voilà bonjour tout le monde bonjour tonto yo yo bonjour oh la la nad wiki mad wiki bonjour dishmottem bonjour lord disease bonjour naked sam bonjour pelton bonjour à ceux qui votent à droite bonjour à ceux qui votent à gauche bonjour à ceux qui votent pas bonjour tout le monde comment est ce que ça va aujourd'hui est ce que vous passez un bon confinement moi je trouve que plus le temps passe et plus on s'y fait quand même c'est un peu pénible c'est pénible de toute façon mais c'était plus pénible j'ai l'impression au tout début que maintenant mon son micro est faible alors ce que je vais faire par contre parce que le son micro est à fond donc ouais je vais baisser la musique du jeu si ça vous dérange pas il faudra monter un peu le son chez vous la chronique d'agbar sur le confinement des philosophes j'ai pas lu ça ça doit être pas mal ouais ouais y'a quelqu'un qui nous a voilà squall qui nous a dit qu'il neige chez lui à bordeaux il neige putain y'a vraiment plus de saison ma bonne dame c'est fou et en attendant on en était où parce que c'était la semaine dernière donc il va falloir se remettre un peu les idées en place ce qu'on n'oubliera jamais ce dont on se souvient c'est qu'on a doudoune avec nous une espèce d'une ils appellent ça une mère amibe de l'espace c'est à dire une sorte de grosse baleine qui suit ma flotte et qu'on va essayer de garder en vie le plus longtemps possible ouais ils nous ont détraqué le temps avec leur satellite internet mp3 exactement qui fait quoi là dedans lui il fait quoi il va et construit une station minière il construit une station minière lui construit une station il va construire une station minière lui reconnaît ok sont tous en train de reconnaître des trucs de faire des machins sauf lui qui n'a aucun ordre et donc on va lui dire d'aller ah oui non il peut pas aller là haut il faut que j'envoie ma flotte là haut c'est vrai on avait fait une rencontre du troisième type reconnaître ce système là avec ça et la flotte on a doudoune qui est pour l'instant toujours mvp de notre flotte on voit avec ma barbe que je m'y fais au confinant mais ouais en fait j'ai complètement j'ai complètement lâché l'affaire et je me suis dit bah autant aller jusqu'au bout et je pense que au fur et à mesure des streams vous allez pouvoir voir mes cheveux qui vont pousser de plus en plus long et et ma barbe aussi que j'ai décidé de laisser pousser et puis on verra bien je pense que ça va être une catastrophe mais bon après tout on s'en fout non et et après comme ça je pourrais apprendre des chansons de nirvana quand j'aurai les cheveux et ça sera bien merci beaucoup ratma on me reconnaît déjà à peine ouais alors sur le sur l'émission dans les commentaires youtube il ya quelqu'un qui a dit que j'avais grossi j'étais un peu vexé mais je pense je pense que c'est la barbe je suis pas sûr d'avoir tant grossi que ça quoi peut-être peut-être que j'ai pris un ou deux kilos quoi mais je pense pas avoir grossi de ouf non plus quoi alors construire il faut il nous faut un chantier spécifique ouais on va construire plus de corvette parce que ça prend 100 et j'enlève la pause c'est parti gros si pas du tout merci naked some we are losing credits at an alarming rate mais c'est peut-être un jour flippé par l'héritage c'est ce que je vois construction project concluded nous perdons des crédits énergétique et une vitesse alarmante le rapport budgétaire du mois dernier est une lecture déprimante la montée en flèche des coups d'entretien est une cause fréquente des déficits c'est le cas nous devons envisager de démanteler certains de nos vaisseaux ok où est ce qu'on voit le budget on va surtout construire des construire des stations ah oui c'est ça ok les crédits énergétiques bon j'en perds quatre j'en ai mis par mois je crois ou par semaine je sais pas et j'en ai 1500 comment gagner des crédits énergétiques à la plus tôt hop donc voilà il ya que les cernes qu'on grossit non pas tellement mais j'ai toujours eu des cernes de ouf merci beaucoup go same est-ce que les cordons bleus était bon bah toujours enfin non j'avoue les cordons bleus c'est un peu la déprime quoi j'ai l'habitude non mais ouais ça me fait flipper de grossir parce qu'en fait il y a encore trois ans à peu près ouais ouais même deux ans je fais un mètre 81 et je pesais 60 kg où j'étais maigre au le train de la hype où le train de la hype ouais je faisais 60 kg donc j'étais vraiment maigre j'ai toujours été très très maigre toute ma vie et là à l'approche des 35 34 35 ans bim d'un coup j'ai pris genre 10 kg quasiment en un an et un peu plus quoi et du coup bah je suis content en fait je suis content d'avoir quand même grossi parce que avant j'étais trop maigre mais c'est vrai qu'à un moment faut que ça s'arrête quoi c'est le sectaire à appel torne pal torne nine men ikarus putain le train de live déchiré à l'arrivée une adomalie on va attendre un peu pour l'instant tout le monde est occupé j'accélère un peu le temps reconnaissance de monde d'habitat nous avons maintenant acquis la certitude que montargis n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère la communauté scientifique tout comme la population est impatient d'en savoir plus sur les différentes formes de vie alien de la galaxie le catalogue des formes des vies que nous avons déjà rencontré est en cours mais les xénobiologistes insistent pour que nous concentrions nos explorations planétaires sur les mondes habitables porteur de vie excellente suggestion ou gagner ouais non il faut on va lancer la chaîne d'événements alors ouais journal de bord qu'est ce qu'on a à faire un il faudrait enquêter un peu sur les formes de vie les autres formes de vie pour se brûler de son poids après 35 ans c'est pas très compliqué faut changer sa façon de manger bah ouais c'est en fait c'est ça c'est faudrait que j'arrête de bouffer que de la merde mais c'est ça qui est triste quand t'es quand quand t'arrives à j'ai toujours bouffé mais vraiment vraiment que de la merde et quand t'arrives à vers autour des 35 ans c'est plus possible Alors lui c'est bon il a construit les trucs bon là j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs je sais pas je sais pas pourquoi il peut pas construire parce qu'il y a déjà quelqu'un en train de construire peut-être anomalie found plus junk food c'est clair ouais ouais bah du coup j'essaie de manger un peu de légumes système survey concluded without incident ça me donne l'impression de de manger de l'herbe quoi j'ai l'impression de brouter de l'herbe quand je mange des légumes un peu de vélo ça suffit ouais faudrait que je fasse du vélo non mais je me mets à la course à pied enfin à la course à pied non non restez tranquille de temps en temps quand c'est pas le confinement je cours un peu je pense que ça c'est le mieux construction project concluded ah on a fait un avant poste ici qui a l'air d'être une sacrée bonne un sacré bon secteur avec pas mal de trucs une valeur commerciale beaucoup de choses à développer le skate ça marche bien ouais le sketch ça marche surtout bien pour se péter des eaux je crois construction project concluded Usine de traitement des denrées, on s'en fout, ça ne doit pas oublier les bloqueurs, ou un nouveau décret additionnel, les campagnes, on va débloquer les bloqueurs, salut Denis, comment ça va ? Alors Denis, si c'est comme aux dernières nouvelles, il vit un confinement plutôt smooth, plutôt smooth, il est plutôt bien loti, à la campagne, tranquille. Ah, crédit on est repassé en positif, ça c'est très bien. Ah bah voilà, mais par contre, ça c'est, voilà, nous à Paris, on est peut-être des gros blaireaux, mais nous au moins, on a de l'internet. Hein Denis ? Oui, oui, il se met bien le Denis, ne vous inquiétez pas pour lui, de toute façon, en général, s'il y en a un qui se met bien, c'est Denis. Le jour où Denis ne se met pas bien, là on pourra commencer à se dire, il y a peut-être un, il y a peut-être un problème. Ah, c'est vrai. J'ai mis ma, j'ai débloqué ma première vraie colonie. Ok, donc ici. Très bien. Euh, attends. Attends, 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 attends. Voilà. Toi, tu vas reconnaître ici, et toi... Attends, j'ai deux vaisseaux scientifiques ici. Ah bah si, il faut croire que si. Ouais. Hop là. Pour être honnête, on n'est pas vraiment confinés à la campagne. Ouais, bah c'est ce que me disent tous mes potes qui sont à la campagne, c'est quand même... On va continuer la découvrir. Qu'est-ce qu'on a d'important, système inconnue, système inconnue. Ok. Les voix du jeu sont trop fortes. Ok, je vais baisser un petit peu le son du jeu. Non, si la musique ça va, en fait, je vais surtout baisser... Euh, on va voir si c'est mieux comme ça. On va voir si c'est mieux comme ça. Je peux tout baisser. Je baisse un peu encore la musique comme ça. Euh... L'extension de l'Empire mesure l'étendue de notre espace. Euh... Ah oui, une extension trop... Euh... Trop grande nuit, évidemment. Il me faudrait des biens de consommation. Je vais essayer d'en faire dès qu'il y aura des chômeurs sur une de mes colonies. Ah. Les stations minières. Choutchou, choutchou. Merci, merci, merci beaucoup pour le choutchou. Alors, niveau flotte, on est un peu mieux parce qu'on est à 900, on va dire. Et je ne me rappelle plus combien ils étaient là. On va aller faire un petit tour. On va voir s'il y a moyen de les éclater ou pas. Il est beau, mais il sert à quoi, le train ? Alors, on n'a pas tout à fait compris. Je crois qu'à chaque fois qu'on débloque le train live, ça donne des nouvelles émoticons, des trucs dans ce genre. Vous me corrigerez si j'ai pas tout compris. Merci beaucoup, Tonton Yo-Yo. Merci mille fois. C'est pour faire cracher du fric-wave, il y a un peu de ça. Vincent va faire ça là. C'est comme la chenille, ça n'a aucun intérêt, mais ça met l'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'une belle chenille, bon... Je ne suis pas le dernier à aimer les belles chenilles, quoi. Il faut bien le reconnaître. Si je laisse sur pot, ça ne va pas avancer. Le train de la hype, c'est juste de la pression sociale pour faire payer les gens et remplir les coffres de Bezos et un petit peu de CPC. C'est vrai. J'ai oublié de remercier ShitPix. Je suis désolé, ShitPix. Merci beaucoup, ShitPix. On est un peu les Tom Nook de la chaîne Twitch. Ouais, c'est surtout Jeff Bezos, le Tom Nook. Ou plutôt, Tom Nook est un peu le Jeff Bezos de Animal Crossing. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc hier, c'est que dans Animal Crossing, dans le bureau de Tom Nook, ce petit enfoiré, il a un mini-golf. Vraiment le truc de grand patron maléfique dans les films des années 80, quoi. C'est honteux. Ça y est, j'ai fait les exosquelettes qui me permettent de produire plus de minerais. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ceci dit, le minerai, ce n'est pas ce qui manque en ce moment. On va faire... J'ai pris un peu au pif, là, post-combustion. Mon armée... Il faut que je fasse un petit peu attention à mon armée. Ah oui, l'expansion de l'Empire, d'accord. Mon empire est déjà trop grand. On va se calmer un petit peu sur l'expansion, du coup. Alors, lui, c'est... Ah oui, parce que je n'ai pas la technologie disponible pour faire ça. Il faudrait quand même que j'arrive à me... Ouais, je vais quand même construire un truc ici pour me protéger mon espace vital, comme disait l'autre. Hop. Histoire de bloquer l'accès tout ici. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne s'implanter juste à côté de moi. Badass Unicorn, il n'est pas content parce qu'Animal Crossing, c'est capitaliste. Et ouais, c'est clairement... C'est très, très... Le capitalisme cool, quoi. Sagittarius Astar qui dit C'est un jeu japonais, vous vous attendiez à quoi ? Non, tous les japonais ne sont pas aussi capitalistes. Le Animal Crossing, c'est vraiment particulier. C'est décomplexé de ouf, quoi. Anomalous Readings Registered. Bonjour, salut à... Alclas35220. Tom Nook est un mafieux qui raquette les gens, ouais, un petit peu. Ouais, c'est pour ça, moi, j'attends juste le jour où il viendra me péter les... Où il viendra me péter les jambes pour récupérer son argent parce que... Parce que je sens qu'il n'en est pas très loin, quoi. Mais surtout, pour l'instant, je fais exprès de ne pas le payer. Alors, ça empêche d'avancer dans le jeu, hein. Mais... Mais... Alors... Toi, tu vas te calmer. Tu vas attendre ton pote. Voilà. Recherche en physique... Ok... Ouais, on va améliorer la recherche, je pense. Boum. Ouais, mais juste ça, je me demande... Là, Tom Nook, pour l'instant, je le paye pas. Il me dit, ouais, tu me dois tant d'argent, ouais, bah on va voir. Je le paye pas et j'attends de voir si à un moment, quand même, ouais, il t'envoie ses sbires. Là, ça serait bien. Hum, hum... Et voilà, on va aller voir là-haut, ce qu'il se passe. Il est beau, Noël, merci, Denis. C'est toi qui es beau. Il t'envoie ses deux chiars, là, j'ai oublié le nom. Ouais, je sais plus comment il s'appelle non plus, mais... Ouais, en plus, il fait travailler des gosses, hein, Tom Nook. Donc, il n'y a vraiment aucune race, quoi. La tête de cheval dans le lit, ouais, ça serait marrant qu'ils t'envoient une tête, qu'ils te mettent un... Ils auraient dû, ils devraient, ils devraient implémenter ça, quoi. Hum, hum. Embrouille, embrouille. Ils sont 900, on est 900 aussi, avec... Ce sont des entités non-identifiées voyageant dans l'espace. Nous pouvons en apprendre plus sur elles, peut-être même initier un premier en terminant le projet spécial qui leur est lié. Pour l'instant, on va se tenir à l'écart, quand même. Doudoune aussi, tu viens par là. On ne va pas perdre Doudoune, maintenant. Donc, 900 contre 900, à peu près, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Le projet, le projet, c'était... Attends, est-ce que eux, c'est les bêta aliens ou c'est les... Ouais, non, eux, c'est les bêta aliens. Ok. J'ai envie d'enquêter là-dessus. J'enquête. Boum. Ah, ça coûte quoi ? Ça coûte des points de recherche sociétale ? Ok. Bon, du coup... Je pense que ça ne sert à rien que je garde ma flotte ici. On va la ramener là. Ça va coûter moins cher. J'en pense quoi de Fédération ? Je ne sais pas encore trop, parce que je viens de relancer une partie depuis qu'il y a Fédération. Donc, je n'ai pas encore vu... Et après, en plus, je pense que je n'ai pas suffisamment exploré Stellaris pour voir vraiment quels seront les ajouts de Fédération. Et qu'est-ce qui était déjà là-bas. Alors, comment on fait pour augmenter l'extension de l'Empire ? Déjà, ce qui coûte, c'est les districts, les systèmes, les colonies, évidemment. Et la population. Pour augmenter la... Il faudrait augmenter... La capacité administrative de base ou le nombre d'emplois des populations. D'accord, la recherche que j'ai fait, ça me met ma recherche en pause. Ce n'est pas très grave, ça me va. C'est via un bâtiment... Ok, on va essayer de voir si on peut faire le bâtiment. Une des nombreuses lunes qui gravitent autour de Durascadon 2 présente une orbite terminale. Elle ne va pas tarder à entrer en collision avec la géante gazeuse, ce qui promet un terrible impact. Il aura fallu attendre des milliards d'années pour que cela se produise, et il est étonnant de constater que cela va survenir juste après le passage d'un de vos vaisseaux. Bon nombre de nos scientifiques souhaitent observer et enregistrer ce qui va arriver, mais le temps presse et il nous faut agir vite. Bah ouais, on va lancer le... On va lancer le projet. Il nous faut un vaisseau scientifique en orbite. Et c'est où, Durascond 2 ? Bah j'ai un vaisseau scientifique en orbite. C'est parce qu'il est déjà en train de faire quelque chose peut-être. Ah c'est bon il est en train de le faire. Nickel. 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 Salut Asti. Donc on va essayer de faire le bâtiment sur la capitale. Ah j'ai plus de place pour des bâtiments. Il me faut encore un de pop. C'est quoi les capacités de mon empire ? Comment ça ? De quoi tu parles Astridor ? Précisément. C'est fini. C'est fini. Salut Morphes. Ils sont bien dockés sur la planète là. Ouais. Ils sont bien dockés sur la planète là. T'as découvert Onimacha en 2020. J'ai pas joué à Onimucha Vincent Ratzala. Mais amuse-toi bien. Bisous. Nos tentatives pour établir des communications sont le testament de notre identité technologique. C'est vrai qu'il parle fort. Il est fort probable que les autres parties en présence ne possèdent qu'un niveau d'intelligence animale si elles sont intelligentes. Les rapports faisant état de la présence de drones spatiaux dans le système de Montargis ont été étudiés. Ils semblent avoir été les ouvriers et les gardiens d'une installation minière orbitale autonome établie il y a plusieurs millénaires. En jugé par l'état du matériel, celle-ci semble avoir été abandonnée rapidement à l'acception de ces drones. Ils ont clairement pour fonction d'exploiter les mines mais nous ignorons qui les a conçues à cette fin. Quoi qu'il en soit, aucune cargaison de mines raies n'a été prise dans le système depuis des centaines voire des milliers d'années. Ce ne sont peut-être que de vieux drones mais mieux vaudrait que la Space Non-Stop les garde sous surveillance. Ok, encore un projet spécial. On fait beaucoup de projets spéciaux à mener. Ah, j'ai pas de commandant. La nouvelle faction a récemment suscité une certaine adhésion sur la scène politique journaliste, dirigée par le scientifique Lard Sanofenim. Elle s'est elle-même donné le nom de Democratic Watch. Ses membres, oeuvres pour l'égalité et justice, soient accordées à tous les habitants de l'Empire. Les factions mécontentes risquent de nous causer des ennuis. Ok, bon, c'est les factions dans notre empire. Ah bah, il y a plein de factions maintenant. Super. Ah, le projet spécial. Nous avons réussi à enregistrer la collision entre Durascon et sa Lune. L'événement a été capturé depuis différents angles et retransmis en direct dans tout notre espace. Plus important encore, nos scientifiques, sous l'égide de Lard Sanofenim, ont réussi à enregistrer de nombreuses données physiques dont la recherche sera à coup sûr faire bon usage. Du coup, on gagne des points de recherche et mon scientifique gagne de l'XP. Ah ! Ouais, ça a un peu amélioré mon... ma flotte, mais pas beaucoup. Comment j'ai conçu mon empire ? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de ce que fait exactement mon empire. On regardera. Space non-stop tout à fait, Denis, avec Montargis en capitale, évidemment. Merci beaucoup, Matorion. Tu pourras mettre le live sur YouTube, me demande Astridor. Evidemment, tous les lives vont sur YouTube. Dans une semaine après la diffusion sur Twitch. Ah, on a découvert des fossiles sur Adelma Prime. Très bien. On s'en fout, mais c'est cool. Toujours pas de 35 de pop. Un régime totalitaire avec le grand Ivan, ouais. Ivan, c'est notre première base spatiale. On continue de reconnaître les systèmes. Et il y a aussi le replay sur Twitch, effectivement, pour Astridor. Et pour ça, il faut t'abonner à la chaîne Canard PC pour avoir le replay sur Twitch immédiatement. Rien d'obligatoire, mais c'est vrai que ça nous soutient aussi un petit peu. On va pas se mentir. En ces temps difficiles, difficiles pour tout le monde. Ah, j'ai un... 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 Les relevés... Proviennent d'un petit avant-poste de recherche dont le Space Non-Stop... Dont la Space Non-Stop ignore l'existence à la surface de Durascadon. Ok, ça c'est l'anomalie que j'avais fait. Euh... Donc on a un avant-poste qui effagure dans aucun registre officiel et refuse de révéler son nom. Ah non, c'est une... Le scientifique qui refuse de... Il se présente seulement comme un exigué. Il se dit prêt à rentrer à Mentargy pour servir la Space Non-Stop, à condition que le CPC d'Arfileris quitte immédiatement Durascadon, et qu'aucun vaisseau n'y retourne jamais. Oh, 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 oh... Euh... Ça me ferait une personnalité de plus, mais... Merci beaucoup Bifront Le Vrai. En plus, ça va faire plaisir à Straddor. Comme ça, il pourra regarder... Le replay. Merci beaucoup. Euh... Alors... Il veut qu'il y ait aucun vaisseau qui revienne jamais ici. C'est quand même chelou son histoire. J'hésite. Je me demande si euh... Un exilé dans les personnalités, c'est vraiment bien, quoi. Mountain Blade est dispo. Qui aime ce jeu chez CPC ? Euh... Isual. Isual, il aime beaucoup Mountain Blade. Ouais, c'est un peu louche. Il prépare une armée secrète, ouais, c'est hors de question. Allez, tac, on va tout fouiller. En soi, l'avant-poste de recherche est très banal. Il s'agit d'un abri temporaire construit dans un environnement hostile et permettant d'étudier quelque temps la surface de la planète jusqu'à ce qu'il s'abîme et que les conditions de vie deviennent intenables. Il sera bientôt inutilisable, mais pour le moment, le froid intense qui règne sur la planète n'a pas encore endommagé sa structure éphémère. L'équipement est bien entretenu et les banques de données locales sont remplies de rapports détaillés sur la planète, ainsi que de données issues des expériences qui ont été menées dans cet environnement hostile. Par contre, l'exilé a disparu. Bon, il y a des choses à étudier, mais l'exilé a disparu. On verra bien. Merci beaucoup, Captain Poivre. Pourquoi choisir Stellaris et pas Endless Space ? Tout simplement parce que j'ai Stellaris, j'ai pas Endless Space, déjà. Et puis j'aime bien Stellaris, alors ceci dit, j'ai pas essayé Endless Space, donc il faudrait que je m'y mette. Peut-être qu'après un de ces quatre, peut-être que je me lancerai dans Endless Space. Mais le truc, c'est que j'ai déjà suffisamment passé de temps à apprendre Stellaris pour pas avoir envie de réapprendre un nouveau jeu direct. Je me suis dit, j'ai encore une question. Je me suis dit, j'ai un peu important. Je me suis dit, j'ai un peu important. Elle doit être finie, mais c'est bizarre, on n'a pas eu de... Enfin, je me rappelle pas d'avoir eu un... Un rapport. Je vais aller à la bagarre. Je vais aller à la bagarre pour voir. Sinon, elle serait toujours dans le situation là, quand même. C'était pas les drones. Je me rappelle même pas d'avoir vu passer des drones. J'ai envie de m'étendre encore, mais je suis déjà trop gros. C'est chiant ça. Comment je peux faire pour gagner de la pop ? Je sais pas. Mais non, t'es pas gros. Noël me dit Oscar Tilage. Oscar Tilage, tu regardes le stream avec 8 heures de décalage ou comment ça se passe ? Mille bouffes dans un décret de croissance. Ok, je vais faire ça. Alors là, si je ferme ici, ça peut être pas mal aussi. Mais bon, je sais pas. On va pas voir trop gros. Papa Pichu, hello, t'es pas trop gros. Pour Noël, c'est juste le confinement qui t'a fait prendre des formes. Euh... Mais comment ça se fait que vous réagissez un milliard d'années à ça ? Je comprends pas. Un milliard d'années plus tard. Alors on va essayer de faire une décision. Encourager la croissance planétaire avec mille bouffes. Boum. Ah mais... Bon, c'était bon. C'est pas grave. Bureau administratif. Qui transforme les biens de consommation en... Mais j'ai pas beaucoup de biens de consommation. Research concluded. Là, c'est pour transformer juste ça en des trucs en biens de consommation. System survey concluded. Vous savez, je vous laisse réfléchir à ça. Research concluded. là j'aimerais bien un truc qui me permet de détendre un peu mon empire donc si vous savez je vous laisse réfléchir à ça un truc qui permet de gagner l'extension de l'empire on va commencer à développer un petit peu l'armée quand même parce que il faut faire les bureaux administratifs ouais mais et construction project conclué ouais bon on va faire le bureau administratif dans une capitale c'est pas déconnant quand même alors en fait je voulais les envoyer la bagarre mais je vais les envoyer essayer de s'améliorer quand même avant putain maintenant vous vous foutez de ma gueule parce que je suis gros ah non vous parlez de sébum qui peut plus passer les portes parce qu'il a trop pris de muscles mais ouais je crois que je crois que ces bombes vous n'allez pas le reconnaître vous allez halluciner alors comment est-ce qu'on renomme la voilà c'est écrit non il y a un seul i non c'est écrit montélimar c'est écrit comme ça voilà j'ai tout débloqué en découverte ah du coup ça me donne un atout de l'ascension alors les étoiles coût en influence des bases stellaires à moins 20% ça c'est pas mal et coût en influence ça c'est pour pour avoir plus de enfin s'étendre capacité administratif plus 20% ça pourrait me permettre aussi de m'étendre en gros j'ai le choix entre la domination interstellaire et la prérogative impériale c'est à dire plus de capacités administratives pour pouvoir m'étendre enfin coloniser comme il faut ou la domination interstellaire pour m'étendre si j'ai pas un peuple scientifique tu me conseilles la vitesse de recherche est-ce que j'ai un peuple scientifique c'est ça on s'en fout intelligente ouais elle est quand même scientifique et douée en sciences sociales ouais elle a quand même elle a quand même enfin niveau recherche c'est pas mal quoi mais je vais écouter ce que vous me dites parce que vous avez l'air de savoir mieux que moi donc euh c'est les éthiques qu'il faut regarder je sais pas où c'est les éthiques ah oui euh mais c'était où ça je sais plus où on voit le tab de policies couvre les politiques qui ont de grands effets sur notre empire je me rappelle je me rappelle plus où c'était le truc où on voit en haut à gauche en haut à gauche en haut à gauche clique sur ton emblème oui bon bah c'est bon égalitariste et fanatiquement matérialiste donc j'ai plus 10 en recherche moi j'ai plus 10 en recherche quoi du coup euh c'est déjà bien c'est peut-être mieux la limite administrative yes parce que moi je vais pas vous mentir j'ai quand même envie de m'étendre donc je vais prendre ma limite euh administrative boum voilà on va pouvoir s'étendre enfin euh voilà maintenant la question c'est est-ce que je vais chercher des trucs ouais je vais essayer de fermer euh là là et là et ça va me fermer ça derrière quoi que ce sera pas complètement fermé et si je ferme là là et si je ferme là là et là je me ferme ça je vais plutôt faire ça j'aurai d'autres occasions d'avoir la vitesse de recherche voilà ouais attention les mesures de confinement empêchent de s'éteindre là dit par sec mais j'ai une attestation j'ai une attestation donc euh normalement c'est bon alors eux est-ce que surtout euh eux est-ce qu'ils peuvent s'améliorer améliorer la flotte ça va me coûter 82 parfait ah mais par contre non non hop vous restez là on va améliorer euh on va faire un chantier spatial ici alors on va améliorer l'emport stellaire pour qu'ils aient pas à rentrer et puis là on est pas trop loin d'une euh quoique le mieux ça aurait été de le faire là en fait je suis bête bon c'est pas grave en parlant de confinement vous avez vu l'attestation en écriture gothique non j'ai pas vu ça moi je fais mes attestations à la main parce que j'ai pas d'imprimante donc euh allez on va développer les pops alors j'ai pas vu alors j'ai pas vu pas du même pas encore me je comprends pas j'aurais dit de s'améliorer c'est bon ah oui mais non 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 je suis bête j'aurais pas dit de s'améliorer parce qu'il faut que pas d'imprimante mais comment tu fais pour les 250 pages de travaux école maison pour tes enfants et pas d'enfants pas de problème j'ai avancé un peu le temps construction project alors où est ce que je vais fermer mon déjà secteur l'air cool pas d'enfants pas de problème une bonne façon de résumer les streams ck2 enfin la dernière fois pas d'enfants ça a été un peu mon problème pour être totalement transparent on va prendre lui qui a la vitesse de recherche ça va me coûter 52 de diplomatie fin d'influence ah sinon il y avait l'ordre casque noir c'est vrai ouais mais désolé pour casque qui a été élu ah bah c'est casque noir très bien c'est pas forcément ce que je voulais mais non ils peuvent pas s'améliorer là toujours pas il faut faire le chantier spatial c'est ça je vais pas tarder à faire une autre colonie aussi en fait je vais les mettre en reconnaissance automatique système survey concluded c'est comme on peut les faire je crois qu'il y avait un truc pour que ce soit en automatique il faut une taque ok et lui il va s'occuper un peu des anomalies parce qu'il y a des anomalies partout donc faudrait quand même s'en occuper un peu embrouille ok bah on se casse les vent se cassent automatiquement ok ok donc par là c'est hostile salut alpha blue light est-ce que doudou n'est toujours là bien sûr doudou n'est toujours là toujours debout toujours la banane ah ça coûte cher de débloquer j'avais pas fait gaffe ah ah ok donc voilà maintenant ils peuvent s'améliorer ici très bien le dernier jeu paradoxe impérator il s'améliorerait le temps c'est toujours foutu pour l'instant je sais pas je n'ai même pas essayé impérator parce que c'était à bout qui l'avait testé et et je lui fais confiance J'ai fait confiance je pense pas je crois pas qu'il soit revenu dessus dernièrement faudra Faudra lui demander Est-ce que doudou n'est toujours là pour chocolatine évidemment doudou n'est toujours là on sait pas pour combien de temps mais On voit que c'est en train de s'améliorer c'est bien Je m'en suis aidé C'est fini Dans unысme Sous-tit 거야 Now J'ai aucune Hans Sous-tit Sous-tit ah ok c'est pour ça aussi qu'il faut faire les anomalies c'est vrai que plein de fois on gagne juste des trucs et c'est très bien quoi hop qu'est ce que je voulais regarder je me rappelle plus j'étais en train de regarder un truc impérateur a de graves problèmes de mécanique c'est un petit enfant pas fini faut lui laisser le temps de grandir et pas trop lui en demander mais c'est quand même souvent le cas des jeux paradoxes faut leur laisser un peu le temps de j'ai pas encore croisé d'autres civilisations à mon avis ça va pas tarder mais c'est bien on est un peu peinard dans notre coin d'espace bon voilà ça s'est amélioré c'est pas non plus de ouf hein l'amélioration j'aurais espéré que ce soit un peu mieux et ben on va aller à la bagarre mais barre toi toi ah mais ça y est ils sont engagés en fait je pensais qu'ils auraient fui d'eux-mêmes mais non ils se sont jetés dans la gueule du loup ces abrutis ça me fait un vaisseau un vaisseau en moins bon là c'est pas mal j'ai bloqué ce que je voulais bloquer je veux quand même aller construire un avant-poste ici et ce sera ah mais non j'ai gagné grave de d'extension de l'empire on va pouvoir s'étendre wouhou salut taquandeishi ah bah enfin taquandeishi c'est à ce temps-là qu'on arrive sympa salut tout le monde salut le chat et salut nowhere salut kazarja petit penny et les jeux paradoxes faut leur laisser le temps d'avoir 30 dlc de coûter 300 euros c'est un peu ça ouais mais après quand ils coûtent 300 euros au moins tu en as pour ton argent quoi bon on va voir ce qu'elle vaut doudoune balader's gate pour info je sais plus qui parlait de mounted blade mais gamecult est en train de le streamer bah ouais elle est tous elle est tous sur le stream de gamecult et elle est tous bien vous faire voir aussi non mais laissez moi laissez moi je vais jouer tout seul il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci moi je fais pas ça pour vous il n'est rien arrivé à dit à doudoune encore ah si doudoune et pacifiste je vais être triste on va se regrouper là déjà en attendant doudoune ça pourrait être un chouette roman de becquette en attendant doudoune non ah oui les vaisseaux scientifiques ils se reconstruisent en fait quand je me rappelle plus quand on perd un vaisseau il finit par se reconstruire là il est juste porté disparu je m'en rappelais plus de cette mécanique si j'ai bien compris voilà avec doudoune c'est gentil ce cartilage qui dit qu'il va rester là et qu'en plus je suis pas gros je sais que c'est pas vrai mais c'est gentil ça me fait quand même ouais voilà je l'ai pas perdu il va rentrer à un moment il est dans le vide d'interstellaire il faut tenir les mecs c'est chaud allez doudoune merde on voit rien on voit rien on voit rien doudoune tient le coup ouais je crois que doudoune elle va se faire fumer j'attendais allez 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 parce que si ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais ça peut le faire ça peut le faire allez doudoune te laisse pas faire ah putain la défaite putain tu es au zombie merci la mort dans l'âme mais merci je suis doudoune non je connais pas star sector putain ah mais doudoune est toujours en train de se battre je te laisse pas faire doudoune je te laisse pas faire morzi morzi putain elle est en train de gagner et doudoune ah non non elle a plus de vie elle a plus de vie elle va mourir ah elle est morte oh non elle était trop bien putain putain la nouvelle de la mort de doudoune s'est aussitôt répandue à travers toute la space non-stop même si le nul n'a été plus officier que l'officier scientifique hukna c'est lui qui avait trouvé en premier comprenant aussitôt qu'il s'agissait d'un jeune spécimen sans défense il avait dès lors gentiment veillé sur la créature jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine maturité désormais sans la compagnie silencieuse de doudoune l'officier hukna risque de ne plus jamais être le même putain doudoune ah ça ça non mais moi aussi ça me met un coup quoi putain ça c'était la meilleure d'entre nous non non je vais pas reload de toute façon on est en Iron Man tralala ah ouais non mais ça c'est un gros coup dur et en même temps ça nous engage à tous réfléchir peut-être sur ce qui est important sur ce qui est important au final est-ce que c'est les ouvriers robotiques est-ce que c'est la fracturation géothermique ou est-ce que c'est simplement une habib nommée doudoune est-ce que c'est l'amour d'une habib qui était le plus important ou la coque des corvettes je pense que c'est la coque des corvettes on fait une minute de silence ou on applaudit aux fenêtres à 20h à 20h applaudissez tous pour doudoune je suis doudoune stop animal slaughter merci Golgoth je suis sûr que press F to be sad c'est vrai que vous pourriez presser F to pay respect et c'est vrai que dans Amib il y avait Ami et c'est peut-être ce qu'on retiendra merci je suis sûr que de là où elle est elle voit ça oh c'est beau oh c'est beau j'ai envie de pleurer quoi merci Toto d'avoir d'être le seul le seul blaireau qui appuie sur Q vous l'avez appuyé sur F non mais ouais cette partie de Stellaris ne sera plus jamais comme avant oh Azura qui vient remuer le couteau dans la plaie qui aurait pu sauver Doudoune en ordonnant de battre en retraite mais tu sais je pense pas moi dans ma tête c'est pas comme ça que ça s'est passé dans ma tête il y avait la première flotte de l'ordre des étoiles qu'allait être décimé et je pense que Doudoune s'est jeté pour leur permettre de gagner les quelques minutes qu'il fallait pour qu'il puisse passer en hyperespace putain la musique elle va trop bien avec en plus il faut regarder devant pour ne pas être hanté par le passé puis ces mots de sagesse du vomi résonner les amibes de mes amibes sont mes amibes ouais qui sait peut-être que peut-être qu'on trouvera une nouvelle Doudoune peut-être que Doudoune n'est pas morte peut-être qu'elle est partie dans une ferme la ferme des amibes il n'est pas possible de saisir celle-ci va va il n'estime Je la referai revivre. Je la ferai revivre. Elle sera pas morte en vain, ça joue le premier. Ce qu'elle nous a appris, Doudoun, aussi, c'est que la galaxie est une salope. Ce qu'elle nous a appris, c'est qu'on peut pas se reposer sur l'amitié. À un moment donné, on est dans un monde où tu bouffes ou tu te fais bouffer. Et c'est pour ça que je vais brûler Niu Rouen, exactement. Non, mais c'est pour ça que, ouais, maintenant, ça va être militaire, militaire. Allez, les lasers bleus. Maintenant, c'est la guerre et finit les sentiments exactement dans ce cartilage. Bon, déjà... C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 Déjà, doudou de ville. On va commencer par ça. Sous-titrage ST' 501 Déjà, d'œil national, on ne peut pas faire. Mais par contre, on va faire un truc en l'œil de doudou. Déjà, doudou, on va encourager la population à débattre de façon publique des questions politiques. Ah non, on ne peut pas, pardon. Ah oui, parce que je n'ai pas assez. Ok, bon, alors on va faire autre chose. Ouais, bon, on ne va rien faire en fait. C'est ce qu'elle aurait voulu. T'as quoi, N'day? Ouais, mais dès qu'on aura assez, on le fera. Alors là, ça va être une grosse base. Alors là, on sera une base. On ne va pas. Une grosse base, c'est la base. Le plus gros problème du jeu, le gain d'influence, ouais, c'est fait pour te limiter, pour pas, mais, tu finis par, ça y est, lui, il va coloniser et fonder doudou d'une ville, déjà, euh, ouais, l'influence, c'est un problème, par contre, il y a un truc qui est rigolo, c'est, euh, C'est dès qu'on pourra faire la guerre, et c'est pour ça qu'on va partir en militaire, parce que, par contre, par rapport à Crusader King, c'est hallucinant la vitesse à laquelle, euh, à laquelle on peut, euh, Gagner du territoire en faisant la guerre, hyper vite, quoi. Il manque encore un peu. Deux flics amibes amibes. On a trouvé une ressource stratégique, ok. Il l'a trouvé où ? Elle était où ? C'est là, ok. Donc, pour l'instant, de toute façon, j'ai pas la techno pour, euh... Construction project concluded. On va faire un truc pour que les vaisseaux coûtent moins cher à quai. Construction project concluded. Construction project concluded. Pour voir vraiment à quel point la nouvelle extension rajoute des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Les modifications liées à la dernière extension n'interviennent pas en early game. Quand on arrivera à ce que ça rajoute l'extension, n'hésitez pas à me le signaler puisque moi je pourrais passer à côté. Niveau extension, ça va, on est bien. On va garder quand même un peu de... Quand je rencontrerai un autre empire, d'accord ? C'était Larry, ça avait un problème avec les diplomaties et avec le DLC, ça a régulé le problème. La diplomatie dans les 4X, c'est souvent très très compliqué. Notamment... Notamment civilisation, c'est catastrophique. Sur toutes les civilisations. L'IA qui fait tout le temps de n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Avec Shift-Click, pour les mettre en exploration automatique, on m'a dit que je ne pouvais pas encore parce que... Il faut la techno pour les mettre en exploration automatique. On va passer au Destroyer. Direct. Et alors... Domination. Projet de construction conclué. Ça me donne plus un d'influence par moi, ça c'est cool. Quand ce sera... Résearchie conclué. On va laisser un peu la vitesse. Diplomatie. Expansion, c'est bien aussi. Non, on va prendre expansion pour l'instant. J'hésite entre domination et expansion. Et suprématie pour la guerre. Capacité en basse, c'est l'air plus 2. Des guerres provoqués par les armées, plus 20. On va faire ça. Allez, hop. Salut, Epiméthée. Expansion en early, c'est mieux. Expansion, c'est fort en early. Bon, ben j'ai bien fait de prendre expansion. Attends, c'est expansion que j'ai pris ou domination ? Merde, je sais plus. Euh, c'était où ? Ah non, c'est suprématie que j'ai pris. Au lieu d'expansion. Merci beaucoup, Oscar Tilage. Euh, putain, je peux pas revenir dessus, évidemment. Bon, à la limite, je pourrais changer au prochain. C'est pas grave, j'aurais perdu. On verra. Ça change d'Animal Crossing, ouais, tu m'étonnes. Alors, euh... Il va falloir que je fasse un truc pour les biens de consommation aussi. Tiens, j'ai de la place, ça montait ni marre. Voilà, on va faire un truc. C'était quoi ? C'est l'industrie civile qui transforme les minorans aux biens de consommation. Très bien, parfait. Ah, mais elle a perdu de la puissance. Comment ça se fait ? Parce que là, elle est réparée, on me dit. Mais, euh... Domination, c'est pour les trucs de... Les guerres internes. C'est bien. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Alors que la suprématie, c'est vraiment aller faire la guerre partout, quoi. Attends, mais elle est toute pourrie, ma flotte. Comment ça se fait qu'elle soit si naze ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaisseau dedans, en fait. Tout simplement. Off-Martin's, on lui dit ou pas ? Je viens d'arriver, comment va Doudoun ? Elle est partie dans une ferme ? Une ferme avec plein de doudounes ? Elle est plus heureuse, là-bas. C'est dur. À la campagne, voilà. C'est dur, hein. Ça me fait mal, même moi. Même moi, ça me fait mal. Bon, bah on va construire des corvettes, hein. Ça me coûte 120, là, c'est bon. Non, mais, par contre, Off-Martin's, tu vois, ce petit truc de construction de corvettes, t'inquiète que... C'est pas pour aller faire du tourisme. C'est pour venger Doudoun. Oh oui. Construction project concluded. Ça, je peux te dire que sa mort ne va pas rester... ...un puni. Taekwendeishi, elle est morte au combat une minute après ton arrivée. Ouais, comme s'il y avait un mouton noir dans l'équipe, quoi. Merci. Merci, Taekwendeishi. Oh là là, Off-Martin's, comment tu déchires ? Merci beaucoup. Putain, je sais pas combien t'as offert de sobs, là, mais... Beaucoup. Beaucoup trop. En vrai, mes parents m'ont dit que mon chien était parti à la ferme et je les ai cru jusqu'à mes 20 ans. Putain, c'est beau. C'est horrible, mais c'est beau. 20 sables ouf. Putain, tu déchires, Off-Martin's. Je sais pas... Je sais pas quoi dire d'autre. Enfin, ah si, bah merci. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais... Non, vraiment, vraiment, merci infiniment. On va nommer une planète pour toi. Hop. Oh, 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 embrouillé. Ah non, juste... Juste, on n'a plus de produits manufacturés. On va essayer d'en construire si on a la place quelque part. Ah, mon Targinan. Ah, mon Talimar, c'est déjà le cas. Et Doudouneville, c'est en train de se construire. C'est pas plain de distance. C'est các. C'est... T'as vu, niveau abo ou viewer, t'es quasiment au niveau d'un sébum ou d'un can. Tu me compares pas aux meilleurs en même temps. Mais je sais pas, en fait, je vois pas les viewers. Je sais pas combien vous êtes là. On est 18. Mais c'est bien. Environ 300, putain. Chapeau les mecs. 300, ouais. Ouais, non, je crois que c'est à peu près le score sur lequel on est maintenant habituellement. Et ça nous fait plaisir, évidemment. Mais surtout, ça nous pousse à en faire plus. Et c'est ça le plus important. Le record est à 500, hors émission. Ah oui, mais ouais, mais il y avait eu un raid de Exerve. C'est qui le plus populaire ? Je pense que c'est Agbu. Qui fait... Mais Sébom aussi, Sébom est bien populaire. Mais de toute façon, tout le monde est populaire. Parce que par exemple, Cannes, il y a peut-être un tout petit peu moins de monde que Agbu ou Sébom. Mais par contre, il fait beaucoup plus de stream et les gens sont fidèles. Il y a quelque temps, on tournait à 100 en moyenne. Ouais, 100, c'est quand on a lancé le truc. Avant le confinement, on était environ... On était à 180-200, quoi. Et on sent que Agbu, il paye des bottes chinois pour regarder, non. Ça serait tout à fait possible. Franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Doudou Nuville, ça va bientôt être construit. Le projet de construction a terminé. Merci beaucoup, By51. Agbu, c'est comme le patinage artistique, on vient voir ses fails. Salut, Inlutin. La flotte doudoune Force One, mais grave. On peut renommer les flottes. Yeah! Ah ouais, ouais, ça a trop pure idée, la doudoune Force One. Merci, Nick Essay. Initial colonisation phase, commencée. Capacité navale plus 30, allez. Là, je vais leur faire regretter. Le projet est terminé. Il y a un moment où tu vas atterrir sur une planète en vue FPS ou c'est dans un autre jeu. Non, il n'y a pas de truc FPS là. On va encore construire des vaisseaux. Sous-titrage ST' 501 Alors là c'est intéressant de savoir ce qu'il y a là dedans parce que... Sous-titrage ST' 501 Il manque 3 pour faire l'avant-poste pour attendre un peu. Ah bah non, il n'y a rien de spécial ici. Sous-titrage ST' 501 Bon, question, j'ai pris Stellaris et j'ai des projets, genre des points d'exclamation orange autour des systèmes. Est-ce que tu parles de trucs comme ça ? Ou de trucs... Attends, où est-ce qu'il y a des anomalies ? Ou de trucs comme ça ? Ah ! Un groupe d'explorateurs a découvert une usine cachée sur Doudou de Ville. Compte tenu de son architecture et de son état de détérioration, nous pensons que la civilisation ancienne qu'il a construit était relativement avancée. Comme par hasard, notre population pourrait utiliser cette installation pour accroître la production de la colonie. Donc, ça a ajouté une usine étrange sur Doudou de Ville. Oh, par contre, il y a une stabilité basse sur Doudou de Ville. Euh... Pourquoi ? Ok, il faut que j'envoie déjà un vaisseau dessus en orbite. Mais pourquoi j'ai une stabilité basse ? C'est où déjà la stabilité ? Le dernier cadeau de Doudou de Ville. Le dernier cadeau de Ville. C'est un modificateur de planète, il n'y a rien à faire. Mais pourquoi la stabilité... Alors déjà, il y a de la population inemployée, donc on va débloquer des districts. Grande. ... J'ai. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501